Le tourisme par définition c'est le fait d'aller dans un endroit qui n'est pas chez soi et de découvrir quelque chose de nouveau dans un endroit qui n'est pas chez soi. On peut y passer une journée, deux jours, trois jours, quatre jours, mais c'est vraiment d'aller dans un endroit pour vraiment découvrir quelque chose. Il y a plusieurs bienfaits pour l'homme d'aller faire du tourisme. Il y a la découverte, l'apprentissage de nouvelles choses. Il y a l'ouverture d'esprit envers de nouvelles choses, envers de nouvelles expériences. Il y a aussi le rencontre de personnes que vous n'avez pas l'habitude de rencontrer normalement et de découvrir un peu plus de leur vie et de leur mode de vivre. Mais il y a aussi la possibilité de pouvoir se détendre, se relaxer et s'enlever de la tête les stress journaliers, du travail et de vraiment s'intégrer dans l'environnement et se sentir bien. Au niveau de la penjari, on a la première chose c'est les animaux. C'est les animaux sauvages dans leurs habitats et états naturels. Il y a le lion, l'éléphant, les buffles, les antilopes, le léopard, le guépard, etc. Et c'est le fait de pouvoir les voir de la sécurité de son véhicule, de les voir se promener, manger, boire dans un environnement qui est naturel, qui est vraiment un endroit magnifique et sans parallèle. Mais il y a aussi le tourisme communautaire. Donc nous avons créé des circuits pédestres sur la Takora entre les différentes communautés qui permettent aux touristes de découvrir la vie rurale et de s'immerger un peu dans la nature de la Takora, de découvrir le patrimoine botanique de la région, les plantes médicinales, mais aussi de découvrir un peu de la vie de tous les jours des gens qui habitent dans les différents villages. Nous avons aussi le Penjari Lodge. Le Penjari Lodge, c'est un hôtel mis de gamme qui permet aux visiteurs de se détendre dans un environnement sain et sauf avec de la nourriture disponible. Il y a aussi des aménagements de logements de confort, une piscine. Et l'important, c'est qu'on puisse avoir l'expérience du parc national de la Penjari d'une vue panoramique. Ça nous permet de voir la Penjari d'une autre perspective, d'une perspective un peu plus en hauteur. Pour la prochaine saison touristique, nous espérons accueillir beaucoup de Véninois au parc, mais aussi de revigorer le tourisme international et régional pour permettre au plus de monde possible de venir visiter le patrimoine merveilleux du Bénin. Mais nous espérons aussi développer quelques nouvelles activités qui peuvent faire découvrir le parc aux touristes le mieux possible pour qu'ils puissent sortir et en parler avec leurs amis, leurs collègues et leurs familles à la maison.